Harcelés par Gégen, les Shadok, risquant le tout pour le tout, vont partir dans le cosmos avec la Lune pour chercher une Terre plus hospitalière. Ils allaient s'enfoncer encore une fois dans les profondeurs de l'espace, et cela sur une vieille Lune crevée, déglinguée, rafistolée, qui pouvait les laisser en plan n'importe quand. Franchement, c'était risqué. Shadokko avait mis au point un système de propulsion lunaire de son invention. Naturellement, il fallait pomper, mais ça, la population s'en chargerait. En bas, les malheureux Shadok, prisonniers, voyaient d'un assez mauvais oeil, vous pensez bien, leur dernier espoir de délivrance s'envolait. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, hein ? C'est pas de notre faute. Ils versèrent une dernière larme sur cette Terre qu'ils ne connaîtraient jamais, et la population fut invitée à pomper. Moi, rien ! C'est alors que commença la difficulté. La population ne pompait pas. La population ne voulait pas pomper. La population refusait de pomper. La population était sur le dos, les pattes en l'air, et s'en fichait. Belle mentalité. C'était donc ça, la nouvelle génération de Shadok lunaires ? Des Shadok qui, dans ces jours où s'écrivaient des pages parmi les plus grandioses de leur histoire, s'asseyaient dessus ? Mais ce n'était pas de leur faute. Les Shadok neufs étaient tombés malades. Ils avaient attrapé le mal de lune. Sous-titrage Société Radio-Canada